L'aventure d'aujourd'hui commence à la ferme elfe Les vaches Bien, pour la visite de la ferme elfe c'est par ici Maintenant les enfants, qui d'entre vous peut me dire d'où nous viennent les carottes ? Les carottes viennent de la ferme elfe ? Oui, nous nous prunes Mais est-ce qu'un des enfants pourrait me dire d'où nous viennent les carottes ? Euh, de la ferme elfe ? Parfaitement ! Mettez vos casques s'il vous plaît et suivez-moi par là Maintenant, quel est l'animal qui nous donne des oeufs ? C'est le mouton ? Non, ma chère fraise, pas le mouton C'est la poule ? Oui Jack, c'est exact Vous voyez donc que la ferme elfe nous fournit toute la nourriture dont nous avons besoin Vous n'avez pas parlé du lait ? Le lait est produit par de très grands animaux Les éléphants ? Non, pas les éléphants Le lait nous vient des vaches Mais nous n'avons pas de vaches à la ferme elfe Mais alors où vivent les vaches ? Dans la grande ferme Est-ce qu'on peut aller à la grande ferme ? Ah oui, moi j'aimerais bien voir des vaches Non, non, non ! Il est beaucoup trop dangereux pour les elfes et les fées d'aller visiter la grande ferme Vraiment, vieil elfe sage ? Vous en faites des histoires ? Ah oui ? Et depuis quand les fées connaissent-elles les animaux ? Les fées aiment les animaux, n'est-ce pas les filles ? Surtout les petits chatons aux poils doux La grande ferme est pleine de grands animaux Et de gens de grande taille qui ont des pieds immenses Mais je suis déjà allée dans la grande ferme Tout s'était bien passé Qui a envie d'y aller ? Alors c'est par ici Suivez-moi les enfants Très bien Aujourd'hui nous allons visiter la grande ferme Et nous observerons les vaches Je ne suis pas sûr qu'une coccinelle puisse nous accompagner S'il vous plaît, vieil elfe sage Bon, très bien Tant qu'il veillera à se tenir correctement Gaston vous aime beaucoup J'imagine que je dois en être flatté En cours de la grande ferme En avant-marche, en avant-marche On va à la grande ferme Pour voir des vaches On voici arrivés à la grande ferme Attention à la grille devant nous Quoi ? Que chacun d'entre vous se rappelle bien Que les gens de grande taille ont de très grands pieds Et qu'on ne sait jamais où ils vont les poser Avec de la chance Nous ne croiserons pas de personnes de grande taille Mais si cela arrivait Gardez votre calme s'il vous plaît Ne paniquez surtout pas Vieil elfe sage C'est une personne de grande taille qui est derrière vous ? Une personne de grande taille ! Un petit autobus en jouet Reposez-nous à terre s'il vous plaît Tout va bien C'est la petite Lucie C'est encore une toute petite fille Elle est vraiment grande pour une petite fille C'est une super géante cette petite fille Bonjour Bonjour Lucie Oh ! Encore une petite fée ? Laissez-moi vous dire que je ne suis pas une fée Je suis un elfe Vous avez des ailes ? Est-ce que vous pouvez voler ? Les elfes ne volent pas Est-ce que vous savez faire des tours de magie ? Les elfes ne font pas de magie Oh ! Qu'est-ce que vous savez faire alors ? Les elfes savent faire des tas de choses Et nous sommes des elfes ! Et nous, nous sommes des fées Les fées, rangez vos baguettes s'il vous plaît Une ferme n'est pas un endroit pour faire de la magie Comme tu peux le voir Lucie Cet elfe-là est assez autoritaire Lucie, en fait on aimerait bien savoir d'où vient le lait Et on aimerait surtout voir des vaches Tu peux nous en montrer une s'il te plaît ? Oui, suivez-moi Ces animaux sont des poules Oui, ça nous le savons Nous savons aussi ce que donnent les poules N'est-ce pas, les enfants ? Des oeufs ! Oui, Jack Bonjour, les poules ! Voici des elfes et des fées qui sont venues vous rendre visite Évidemment, les poules sont des créatures particulièrement stupides à cause de leur grande taille Moi aussi je suis grande et pourtant je ne suis pas stupide Oui, pardonnez-moi, Lucie Voici les moutons Ah oui, qui d'entre vous pourrait me dire ce que nous donnent les moutons ? Des oeufs ! Non, non, les moutons nous donnent leur lait Que vient de dire le mouton ? Le mouton a dit Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Bé signifie Les moutons sont réellement des animaux très stupides Peut-être mais Rex est très intelligent Qui est Rex ? Rex vous aime beaucoup Très flatté, vraiment Rex est un chien de berger, regardez Rex rassemble les moutons Puis les guide à l'abri dans leur enclos Wow ! Gaston veut essayer à son tour Tu es un peu trop petit pour faire le chien de berger, Gaston Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Le ciel s'assombrit C'est Bessie Et qui est Bessie ? Bessie est une vache Une vache Elle vous aime beaucoup Alors, voyons les enfants Dites-moi ce que nous donne la vache Un grand coup de langue Oui, mais quoi d'autre ? Du bon lait Très bien, Jack Mais elle n'a pas apporté de lait Mais si, attendez Regardez-moi faire Ne t'inquiète pas, Bessie Je vais faire doucement Tu vas voir Comme vous pouvez le constater Le lait vient bel et bien de la vache Comme il a été dit tout à l'heure Il y a un autre point intéressant à noter chez les vaches C'est qu'elles s'asseillent toujours quand il va pleuvoir Oh ! Loulou Prune Ça, ce sont de ridicules histoires de fées Oh ! Mais c'est vrai ! Les vaches s'asseillent lorsqu'il va pleuvoir Mais oui, mais oui Voici un magnifique exemple de femelles quadrupèdes Appartenant à la race bovine Tiens, je viens de recevoir une petite goutte de pluie Cela vient du pis de la vache Ce n'est pas de la pluie Cette fois, ce sont bien des gouttes de pluie que je sens Euh... vieil elfe sage Vous ne devriez peut-être pas rester sous la vache Si seulement je pouvais observer cela de plus près Oh ! Catastrophe ! Il se met à pleuvoir et je n'ai pas pris mon parapluie Il faut aider vieil elfe sage Il est sous la vache Eh bien, comme ça au moins, il est au sec Lucie, soyez gentille Voulez-vous demander à Bessie de se lever, s'il vous plaît ? Je suis très embêtée Les vaches ne se lèvent jamais lorsqu'il pleut Oh ! Nounou Prune ? Maintenant, vous pouvez faire de la magie si vous le désirez Oh ! Mais je ne savais pas que vous aimiez la magie Sortez-moi de là-dessous ! Est-ce que vous en êtes bien sûr ? Oui, j'en suis sûr Abracadabrache ! Lève-toi la vache ! Alors, voyons ! Qu'est-ce que je disais ? La dernière chose que vous avez dite, c'était C'est le bruit que vous avez fait quand la vache s'est assise sur vous Je te remercie beaucoup, Fraise Oh non ! C'est l'orage qui gronde Tout le monde dans le bus, vite ! Lucie ! Tu devrais aller te mettre à l'abri C'est que je ne peux pas Il faut d'abord que je fasse entrer tous les animaux dans la grange Rex va t'aider Oui, mais comment faire pour Bessie ? Et il y a aussi les poules ? Je pourrais les faire entrer dans les tables d'un coup de baguette magique Oh non ! Ma baguette ne veut pas marcher, elle est trop mouillée Mais si, elle marche ! Regarde ! Ce n'est pas grâce à la magie, c'est grâce à Gaston Il joue à Rex, le chien de berger C'est Gaston, la coccinelle de berger Super, Gaston ! Merci à tous pour votre aide Tenez, prenez un peu de lait avec vous Comme c'est gentil Pour Lucie, hip-hip-hip Et pour les petites fées, hip-hip-hip Et pour les elfes, hip-hip-hip Hourra ! On revient de la grande ferme En avant-marche, en avant-marche On revient de la grande ferme Et on a vu... Aujourd'hui, je vais rendre visite à ma sœur Tout ira bien pendant mon absence ? Oui, maman, ne t'inquiète pas pour moi N'ayez aucune crainte, Reine Chardon Tout se passera bien, oui Mais oui, ma chérie, tout se passera bien Pour toi, peut-être Mais que vont faire Pacerette et Coquelicot ? Elles ont besoin qu'on s'occupe d'elles Ah, Pacerette et Coquelicot Mais maman, tu sais que quand tu n'es pas là Les jumelles n'arrêtent pas de faire des bêtises Magie, magie, magie Oui, c'est vrai qu'elles nous donnent parfois du fil à retendre Tu en fais des histoires pour garder deux petites filles Vous n'avez qu'à les laisser jouer Mais qu'elles ne fassent pas trop de magie Très bien Entendu, Reine Chardon Et lisez-leur une histoire avant de les mettre au lit D'accord C'est parfait, au revoir tout le monde Amusez-vous bien Au revoir Je me demande ce qu'on va bien pouvoir faire Maman est la seule personne à pouvoir s'occuper des jumelles Ne t'inquiète pas, Nounou Prune saura se débrouiller Il me semble que j'ai quelque chose d'important à faire dans la cuisine Mais Nounou Prune, tu ne vas pas nous aider à nous occuper des jumelles ? Je suis sûre que Ben, Roi Chardon et toi vous en sortirez très bien Alors voyons, il suffit que nous leur trouvions de quoi les occuper J'ai une idée Nous allons tous les trois jouer avec elle Il ne faut pas que ce soit un jeu trop dangereux Que diriez-vous de jouer au cube ? Cela ne peut pas faire de mal Bon, c'est d'accord Regardez bien, papa va construire une grande tour Que la magie nous fasse une tour qui soit belle comme le jour Plus grande, plus grande Maman a dit de ne pas laisser les jumelles faire de la magie Ne t'en fais pas, Oli Il est facile de ramener cette tour à sa taille normale Petite, petite Et voilà, tu vois, Oli ? Pâquerette, coquelicot, donnez votre baguette à papa A l'aide ! Tu as vu, elles ont rétréci le roi Chardon Pâquerette, coquelicot, ce n'est pas malin du tout Et ce n'est pas drôle Elles nous ont rétréci aussi Ne vous inquiétez pas, je vais nous rendre notre taille normale en un tour de magie Il me suffit de prendre ma baguette Non, ma baguette est beaucoup trop lourde Je ne peux pas la soulever On devrait peut-être appeler Nounou Prune ? Très bonne idée, Ben Je vais tirer la solette Aidez-moi, il faut tirer plus fort, les enfants Je me demande ce qu'ils veulent C'est toujours la même chose Il me sonne en cuisine et juste après, il quitte la pièce Nounou Prune ! Regardez, nous sommes là ! Mais pourquoi vous êtes si petits ? Pâquerette et coquelicot nous ont jeté un sort Tiens, tiens, c'est vrai Pourtant, il n'est pas difficile de s'occuper des jumelles Il suffit de jouer avec elles C'est ce qu'on a essayé de faire, Nounou Prune Mais ça ne s'est pas très bien passé Il y a une chose avec laquelle les jumelles aiment jouer C'est leur petite poupée Voyons, où peut-elle être ? Ah ! Pâquerette et coquelicot Vous rappelez-vous où vous avez mis votre petite poupée ? Petite poupée, petite poupée Bonjour, je suis Poupée Prune Poupée Prune, il n'y en a qu'une Change-moi la couche, s'il te plaît Ah non ! Elles ont changé Nounou Prune en poupée Poupée Prune, il n'y en a qu'une À manger, s'il te plaît Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant ? Il nous faut demander de l'aide Il faudrait appeler ma maman Elle pourrait nous aider, je crois Très bonne idée, Ben C'est beaucoup trop lourd Allons-y tous ensemble Au russe ! Allô ? Madame Elf à l'appareil Maman ! C'est moi ! Ben ! Oh Ben ! Tu as une drôle de voix Oui ! Nous avons besoin de ton aide Viens vite, s'il te plaît Tout de suite Maman, ce n'est en route Nous sommes sauvés Je me demande ce qu'il peut bien se passer Poupée Prune, il n'y en a qu'une Donne-moi un bain, s'il te plaît Bonjour, Paquerette Bonjour, Coquelicot Savez-vous où sont les grands, par hasard ? Nous sommes là, Madame Elf ! C'est Paquerette et Coquelicot Elles nous ont jeté un sang Madame Elf, nous avons besoin d'un peu d'aide Votre Majesté ! On dirait qu'elles vous ont mis dans un drôle de pétrin Euh... Oui, les jumelles sont particulièrement taquines aujourd'hui Pourriez-vous essayer de les calmer, s'il vous plaît ? Mais bien sûr Dis donc, Paquerette et Coquelicot Je suis certaine que vous n'avez pas le droit de voler aussi haut Voler, très haut Voler, très haut Très haut jusqu'au ciel Maintenant, cela suffit Faites-moi redescendre immédiatement Oh, pauvre Madame Elf Les elfes n'aiment pas beaucoup voler J'ai l'impression qu'il va nous falloir l'aide de quelqu'un d'autre Je vais appeler d'autres elfes à la rescousse Allô, Monsieur Elf à l'appareil Monsieur Elf, il y a une urgence au petit château Vite, rassemble les elfes Qu'ils viennent tous au petit château Entendu Appel à tous les elfes Il y a une urgence au petit château Entendu En cas de problème, que faut-il faire ? En pionnel, il saura quoi faire ? Et qui sommes-nous ? Nous sommes des elfes Les elfes à la rescousse Alors, de quoi s'agit-il ? Ce sont les jumelles C'est toi qui parles, Madame Elf Mais où es-tu ? Là-haut, Monsieur Elf ? Sapristi, Madame Elf J'ai bien cru que tu étais devenue invisible Invisible ! Oh non ! Les jumelles ont rendu tous les elfes invisibles Qui va nous aider maintenant ? Le château m'a l'air bien calme J'espère que tout va bien Bonjour mes petites chéris Maman Vous avez l'air fatigué, mes petites filles Avez-vous été gentille avec Oli, Ben et Papa ? Oui, ma maman Oh ! Mais où est donc Papa ? Heureux que tu sois de retour, chérie ! As-tu passé une bonne journée ? Pourquoi es-tu si petit ? Pacarette et Coquelicot ont fait quelques petites bêtises Elles nous ont reprécis Oui, je vois Et où est Nounou Prune ? Elles l'ont transformée en poupée Elle est sur le canapé Appuie sur son ventre Poupée, prune, il n'y en a qu'une Change ma couche, s'il te plaît Ah, je vois Ma maman a essayé de nous aider Mais malheureusement, cela n'a pas bien marché non plus Et où est ta maman ? Au plafond, votre majesté Oh ! Et je crains fort que les jumelles n'aient aussi joué des tours aux autres elfes Quels autres elfes ? Où sont-ils ? Nous sommes là, votre majesté Nous sommes invisibles Ah, je vois Et tout cela est l'œuvre de Pacarette et Coquelicot Oui Bon, très bien Mettons tout cela en ordre Que la magie défasse ce qui a été fait C'est gentil à vous, votre majesté Alors, allez-vous oser me dire que lorsque je m'absente une journée Le royaume tout entier ne suffit pas à garder deux petites filles ? Euh, oui Nous avons fait de notre mieux, maman Mais garder les jumelles est tout de même quelque chose d'assez difficile Maintenant qu'on y pense, elles n'ont pas été si désagréables C'était même plutôt drôle finalement Oh, oui Je suis sûr que si vous deviez vous absenter à nouveau, Reine Chardon Nous nous en sortirions très bien C'est parfait Parce que la semaine prochaine, j'irai à nouveau rendre visite à ma sœur Oh, non ! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château Étude de la nature Voyons si vous êtes bien toutes là Oli, Violette, Rosy et la quatrième fraise Bien Tenez-vous la main Je n'ai pas envie de perdre l'une d'entre vous dans les bois Oh, Nounou Prune On est vraiment obligés d'aller étudier la nature aujourd'hui C'est tellement ennuyeux Oui Tout ce qu'on fait, c'est apprendre des noms d'arbres Et des noms de champignons Et des noms de grenouilles Allons, allons, les filles Toutes les jeunes fées doivent connaître le nom des arbres et des champignons, voyons Et le nom des grenouilles ? Le nom des grenouilles aussi Nous verrons un peu plus loin un magnifique spécimen de fleurs d'armoise Dites fleurs aux sangouts Ben, Barnabé, Jack et Elisa Bien, aujourd'hui nous allons tous aller étudier la nature Suivez-moi Excusez-moi, vieil elfe sage Pourquoi sommes-nous obligés d'aller étudier la nature ? Parce que mon cher Ben, il est important que tous les jeunes elfes connaissent bien la nature Qui parmi vous pourrait me dire ce qu'est ceci ? Ce ne serait pas une sorte de plante ? La réponse exacte est un chardon marbré Et maintenant, quel est le nom de cette fleur ? Oh ! Il semblerait que nous soyons tombés sur des elfes Bonjour, nounou prune Bonjour, vieil elfe sage Salut Ben Salut Oli Nous sommes en train d'étudier la nature C'est drôle, nous aussi On pourrait se regrouper ? Oui ! Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée Moi non plus Parce que l'étude de la nature des elfes est très très différente de celle des fées Nous, nous apprenons les noms des plantes et des choses C'est drôle, nous aussi S'il te plaît, nounou prune Pourrait-on étudier la nature tous ensemble ? S'il vous plaît, monsieur vieil elfe sage Euh... bon, très bien Je m'occuperai de quelques enfants supplémentaires, voilà tout Comment ? Vieil elfe sage, il est inutile que vous restiez traînés là Mais je... je... Vous récupérez vos enfants lorsque j'aurai terminé mon cours Je ne doute pas que l'effet est un nom charmant pour désigner cette plante Mais dans ma classe, nous l'avons identifiée de la seule façon qui convienne Sous le nom de chardon marbré Oh ! Ne s'agit-il pas plutôt d'un chardon les nœuds ? Oh ! Oui, intéressant Ou encore un chardon à épingle Vous connaissez tous les deux des tas de noms de plantes rigolos Il faudrait que vous nous donniez cours tous les deux ? Hum... à une seule condition Pas... de magie Vieil elfe sage, je donne un cours de nature aujourd'hui Pas un cours de magie Alors, c'est entendu Allons-y Regardez ! Oh ! C'est un gland Répondez les enfants Que devient un gland lorsqu'on le plante en terre ? La réponse ne serait-elle pas un chêne ? C'est aux enfants que je posais la question Oui, oui, mais la bonne réponse est bel et bien un chêne Ce que le vieil elfe sage essaie de vous dire, mes enfants Est que ce minuscule gland va germer et deviendra par la suite un immense chêne Oh ! Chouette ! Est-ce qu'on peut le voir pousser ? Oh ! Il lui faudra des années et des années pour devenir un arbre Oh ! Nous pourrions accélérer les choses grâce à la magie Non, nounou prune, nous étions d'accord Pas de magie Regardez donc la mine triste de ces pauvres petits enfants Ils aimeraient tant voir ce petit gland devenir un grand chêne Non ! S'il te plaît, nounou prune, fais germer le gland pour qu'il devienne un arbre Oh oui ! S'il te plaît, nounou prune J'aimerais bien les enfants, mais c'est vieil elfe sage qui décide S'il vous plaît, vieil elfe sage Oh ! Bon, c'est d'accord Une petite formule toute simple suffira Attention, reculez les enfants Contentez-vous d'un tout petit arbre, s'il vous plaît Mais oui, mais oui Tonnerre et éclaire, que les froids vents du nord poussent Faites que ce gland pousse, pousse, pousse Nounou prune, est-ce là l'idée que vous vous faites d'un tout petit arbre ? C'est vrai qu'il est grand, vous ne trouvez pas ? Mais je peux en faire un autre plus petit ? Non, non, c'est très bien comme cela Allons, avançons Et maintenant, allons tous voir les champignons Ah, très bien, les champignons Qui parmi vous peut me dire ce qu'est ceci ? Un champignon vénéneux Euh, oui, c'est exact Maintenant, retenez qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux Cela pourrait vous rendre très... Ce que monsieur vieil elfe sage essaie de vous dire C'est qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux Car cela vous rendrait très malade Absolument Donc, ne mangez jamais, jamais un champignon vénéneux Oui, vieil elfe sage Maintenant, vous allez voir que vieil elfe sage va vouloir s'asseoir dessus Quoi ? Les elfes adorent s'asseoir sur les champignons vénéneux Nounou Prune, je crains qu'il y ait confusion Ce sont les gnomes qui s'asseillent sur les champignons vénéneux Elfe, gnome, quel qu'il soit Je vous mets au défi de voir un elfe assis sur un champignon vénéneux Bonjour tout le monde Bonjour papa Bonjour monsieur elfe Bonjour Oli Oh, je vois que vous avez trouvé mon fauteuil de lecture préféré Ah, oui, il est bien ensoleillé à cette heure de la journée Euh, oui Voici donc un spécimen de champignon vénéneux Avec un elfe assis dessus Oui, avec un elfe assis dessus Et il semble très heureux Bien, continuons notre chemin Oui, nous avons le temps d'observer une dernière chose Au revoir monsieur elfe Au revoir Je me demande ce que Nounou Prune va nous montrer Je te parie que ce seront les grenouilles Nounou Prune nous montre toujours des grenouilles Oui, c'est sûr, ce seront les grenouilles Qui a une idée de ce que nous allons voir maintenant ? Oh, des grenouilles Oui, nous allons observer des grenouilles Ah, hum, il n'y a pas de grenouilles dans cette mare Comment cela a pas de grenouilles ? Voilà qui est très ennuyeux On pourrait peut-être rentrer ? Qu'à cela ne tienne, je vais transformer en grenouilles l'un d'entre vous Il me faudrait un volontaire s'il vous plaît Allons, qui veut être transformé en grenouilles ? Oh, misère, vous n'êtes vraiment pas très courageux Eh bien, alors tant pis, ce sera moi Pif-paf-pouille, change-moi en grenouille Une grenouille commune Observez bien combien elle est visqueuse Et combien elle sent mauvais Oh, ça sent vraiment très mauvais Et combien sa voix a l'air... Bien, voilà qui clôture notre cours d'aujourd'hui De la façon la plus satisfaisante qui soit Oh, oh, Nounou Prune, vous pouvez reprendre votre apparence Mais vieille elfe sage, je ne pense pas que Nounou Prune y parviendra toute seule Parce qu'elle ne peut pas saisir sa baguette Oh, comme c'est dommage Maintenant, voyons vos devoirs pour demain Mais Nounou Prune, on ne peut pas la laisser en grenouille Ah, tu crois ? Bon, je suppose que tu as raison Bien, qui parmi les faits veut rendre son apparence à Nounou Prune ? Moi ! Moi ! Moi ! Très bien, Oli, fais de ton mieux Euh, mais je ne sais pas quelle est la formule qu'il faut utiliser Je pense que Nounou Prune aurait aimé que tu fasses au moins un essai D'accord, alors essayons celle-là Abracadazé, euh, grenouille en fait Oh, ça a marché ! Ouf, je te remercie, Oli Oups, excuse-moi, Nounou Prune Tu t'en es très bien sorti, Oli Mais tu as agité ta baguette un petit peu trop fort Abracadazé, grenouille en fait Hurra ! Alors vous voyez, les enfants, tout est dans le contrôle de la baguette Oui, Nounou Prune Absolument fascinant, Nounou Prune Mais sachez que si nous devions retourner étudier la nature Oui, les enfants, ce que monsieur vieil elfe sage essaie de dire, c'est que Ceci nous amène à clore notre cours de nature d'aujourd'hui C'est le cours de nature le plus intéressant qu'on ait jamais eu Merci, c'est gentil à toi, Fraise C'était extra super chouette Ah, merci Barnabé Alors à partir d'aujourd'hui, je propose que Nounou Prune et vieil elfe sage Donnent à chaque fois le cours de nature ensemble, c'est d'accord ? C'est d'accord Oh, bon, puisque vous assistez L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre elfe Le robot jouet Salut Oli Salut Ben Alors, tu viens jouer ? Oui, je descends tout de suite Salut Gaston Viens, allons jouer dans le grand prix Allez Gaston, va chercher Salut tout le monde Bonjour Barnabé Qu'est-ce que vous faites ? On lance des bouts de bois pour Gaston Gaston aime bien aller chercher les bouts de bois Oh, ce n'est pas un bout de bois Bonjour tout le monde Bonjour Fraise, ça va ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à un bras en métal Bon, Gaston, montre-nous où tu as trouvé cet objet Qu'est-ce que c'est ? C'est un robot jouet Il est un peu cassé ce robot jouet On pourrait le réparer d'un coup de magie ? Merci Fraise, ce n'est pas la peine Nous allons le réparer à la façon elfe Les elfes sont très forts pour réparer les choses Et nous sommes des elfes Et voilà, c'est fini Est-ce que... est-ce qu'il va parler ? Est-ce qu'il me servirait un verre de jus de fruits ? Impossible, ce n'est qu'un robot jouet Il ne sait faire que ça C'est un petit peu ennuyeux Non, ce n'est pas ennuyeux C'est ce que font tous les robots jouets On va le mettre en marche Mais que se passe-t-il ? Il ne bouge pas ? Oh ! Il fonctionne peut-être avec des piles ? Non, il se remonte avec une clé Malheureusement, il manque la clé Je vais en faire apparaître une Oli, je pense que nous ne devrions pas utiliser une clé magique Parce que la magie, ça peut être dangereux Mais non, je suis sûre que tout se passera bien Quoi qu'il arrive, on va bien s'amuser Bon, d'accord Chut, Gaston Alors, maintenant voyons ce qu'il va se passer Ça y est, ça marche ! Oui, maître Comment t'appelles-tu ? C'est tout ce qu'il est censé faire, ce robot ? Je n'en sais rien Je m'appelle Ben Elf Ben Elf, tu es mon maître et je suis ton serviteur On croyait que les robots faisaient... Oh non ! Fais-nous redescendre, espèce de stupide robot ! Ponge les filles à terre ! J'obéis uniquement à mon maître, Ben Elf Robots ! Bon, pose ces faits à terre, s'il te plaît Oui, Ben Elf Et demande-leur pardon Pardon ? Ça m'a fait un peu peur tout de même Ce n'est peut-être pas un robot jouet normal Je crois que ma clé l'a rendu magique, lui aussi Pourtant, on dirait qu'il fait ce que je lui demande Il ne devrait pas y avoir de danger Ah, bonjour les enfants Bonjour vieil elfe sage Quelle est donc cette chose ? On a trouvé un robot jouet Il était cassé, alors on l'a réparé C'est très bien ! Ah oui, il s'agit bien du vieux modèle Z33 C'est un jouet qui sort de la fabrique Elf Celui-ci semble être le modèle de base Ne le mettez pas en colère, s'il vous plaît Je te demande pardon, Ben Elf Tu parles comme s'il pouvait nous comprendre Eh bien, c'est ce qu'il semble faire Voyons, ce n'est qu'un robot jouet Il est incapable de faire autre chose que... Redescends-moi tout de suite, espèce de stupide robot Vous êtes un vieil elfe mal élevé Robo, pose vieil elfe sage à terre, vite ! Oui, Ben Elf Comme c'est étrange, j'avais oublié que le modèle Z33 était capable de parler Il est en train de s'enfuir ! On ferait bien de le rattraper ! Quel est ce son magnifique ! Où est-il allé ? On dirait que c'est Nounou Prune qu'on entend À l'aide ! Au secours ! Robo, pose Nounou Prune à terre ! Oui, Ben Elf Je te remercie, Ben Mais quelle est cette drôle de chose ? Ça, ce n'est qu'un robot jouet Mais il obéit à tous les ordres que lui donne Ben Vraiment ? Oui, regarde Robo, passe le balai dans la cour Il est formidable ce robot, n'est-ce pas ? J'aimerais bien en avoir un pour faire mon ménage Oh, je peux te prêter mon robot Nounou Prune, si tu veux ? C'est très gentil de ta part, Ben Je te l'en prends très bien juste pour aujourd'hui Entendu ! Robo, je rentre à la maison maintenant Mais je voudrais que toi, tu restes là Pour faire le ménage au château Oui, Ben Elf Au revoir tout le monde Au revoir On se voit demain Eh bien ça alors Quelle est cette chose ? Ça, c'est le robot de Ben Nounou Prune l'a emprunté pour faire le ménage dans le château J'ai l'impression qu'il fait du très bon travail Faire le ménage au château Faire le ménage au château Je crois que je préfère la méthode traditionnelle des faits Le dîner est servi Le dîner J'imagine que le robot est venu pour nous servir le dîner Faire le ménage au château Faire le ménage au château Nous devrions dire à ce robot d'arrêter Mais on ne peut pas Le robot n'obéit qu'aux ordres de Ben Alors que pouvons-nous faire ? Ben a demandé au robot de faire le ménage dans tout le château On devrait peut-être aller se coucher Et laisser le robot terminer C'est une très bonne idée, Oli Demain matin, le robot devrait avoir fini de faire le ménage Faire le ménage au château Faire le ménage au château Quoi ? Nous sommes déjà le matin ? Faire le ménage au château Faire le ménage au château Posez-moi à terre ! Posez-moi à terre ! Miséricorde ! Que se passe-t-il ? C'est le robot ! Il est en train de tout nettoyer ! Oui ! Il nous traite comme des objets C'est un monstre ! Comment faire pour l'arrêter ? Mais Ben est le seul à pouvoir l'arrêter ! Oui, allô ? Madame Elf à l'appareil Bonjour, Madame Elf Excusez-moi, il est un peu tard Mais c'est une urgence ! Nous avons besoin de Ben ! Tout de suite ! Entendu ! Ben, il y a une urgence au petit château Il faut nous y rendre immédiatement ! C'est entendu ! Les elfes à la rescousse ! Qui sont les meilleurs pour porter secours ? Les elfes sont les meilleurs pour porter secours ! Et qui sommes-nous ? Nous sommes les elfes ! Ce sont les elfes qui arrivent ! Hourra ! Regardez ! C'est mon robot là-bas ! Posez-moi à terre ! Ben, Elf ! Mon maître ! Mon maître ! Mon maître ! Il s'est arrêté ! Hourra ! Mais pour quelle raison ce robot jouet agit-il d'une manière aussi étrange ? C'est peut-être à cause de ma clé magique ? C'est la magie ! Mais qu'est-ce que tu as trouvé, Gaston ? C'est la vraie clé du robot jouet ! C'est bien joué, Gaston ! Ben, es-tu sûr que ce soit une bonne idée ? Mais oui, tout ira bien ! Cette fois, je retrouve le robot jouet de mes souvenirs ! Oui ! Il est super chouette ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501